... Bonjour à tous. Je reçois Dr Youssouf Diomondé. Bonjour. Bonjour, M. Rajama. Du 23 au 29 octobre prochain, le réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire que vous présidez organise, et c'est là pour la première fois, la semaine du médecin volontaire. Ce serait entre Abidjan et Benjerville. Pourquoi organisez-vous cette semaine ? La semaine du médecin volontaire, l'objectif, justement, c'était de pouvoir mobiliser, notamment les jeunes médecins, les acteurs majeurs du système de santé ivoirien, à un engagement commun vers la performance de nos systèmes de santé. C'était de rappeler, justement, de l'importance de l'existence d'un réseau de médecins volontaires pour la promotion de la santé en Côte d'Ivoire, pour le bien-être, justement, de nos populations. Voilà pourquoi nous avons organisé la première édition de la semaine du médecin volontaire, justement, qui, pour nous, est très importante parce que ça permet de rappeler notre engagement, nos déterminations, justement, et nos dynamismes pour un système de santé beaucoup plus performant et beaucoup plus proche de nos populations. Mais quelque part aussi, ce serait aussi pour montrer ce que vous faites déjà ? Exactement. C'est de montrer exactement ce que nous faisons, vulgariser nos actions. Voici un peu l'objectif, justement, de la semaine du médecin volontaire. Alors, de quoi sera faite cette semaine ? Alors, la semaine, il y a trois programmes majeurs. Et les trois programmes majeurs que nous avons, et vous avez dit tantôt, d'ailleurs, Benjerville et Abidjan. À Benjerville, parce que la semaine du médecin volontaire, c'est pas que des panels. Nous avons voulu mener une action humanitaire. Et l'action humanitaire que nous avons décidé de mener au cours de cette... Donc, c'est la première... C'est la première activité. Et cette action humanitaire que nous avons décidé de mener, pour cette première édition, c'est à l'orphelinat de Gachon de Benjerville, où nous avons décidé, justement, de réhabiliter le dontoir, l'infirmierie, et en plus de cela, faire des dons en médicaments pour l'infirmierie et des matelas pour le dontoir, justement, pour permettre à ces enfants d'être dans des meilleures conditions. Très bien. La deuxième activité, ce sera le panel. Exactement. La deuxième activité, c'est le panel qui aura lieu au Palm Club le 26, le jeudi 26, à partir de 8 heures, où nous avons, justement, décidé de rassembler les acteurs majeurs du système de santé ivoirien, le bénéficiaire de la santé, le programme national de santé mentale, l'ACNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, et l'Ordre national des médecins des Côtes d'Ivoire, justement, pour échanger sur des questions de santé essentielles, parce que le système de santé aussi fait partie... La performance du système de santé aussi concerne la qualité des ressources humaines. Et pour nous, justement, ce panel-là est très important, parce que ça permettra à nous seulement de se former, de s'informer, et de mieux se soutenir, à l'effet de mieux exercer la santé en Côte d'Ivoire par le professionnel de la santé que nous sommes. Et il y aura une troisième activité. Exactement, la troisième activité qui aura lieu à la mairie d'Abobo, justement, parce que nous avons remarqué qu'il y a des pénuries des poches de sang dans nos hôpitaux. Donc, il était important, justement, de mobiliser la jeunesse sur des questions de dons de sang pour permettre à ce qu'on puisse pallier un temps soit peu cette pénurie de poches de sang, justement, qui endeuille certaines populations. Alors que c'est un acte de solidarité que la jeunesse, justement, peut pouvoir apporter, justement, pour pouvoir aider nos populations. C'est pourquoi, d'ailleurs, le thème de cette première édition... Je voulais en parler. C'est ça. Donc, le thème, c'est solidarité jeunesse... Santé mentale. Santé mentale. Voilà. Pourquoi particulièrement santé mentale ? Santé mentale, parce que ces dernières années, vous avez remarqué en Côte d'Ivoire qu'en fait, il y avait des phénomènes. La fameuse... Le fameux mot Kadhafi que la jeunesse a donné, justement, les phénomènes de consommation de drogue. Des drogues très dures. Très dures. Donc, nous avons remarqué qu'en tant que médecin volontaire, justement, il fallait sensibiliser les jeunes. Donc, c'est pourquoi nous avons dit que jeunesse est santé mentale, parce que, justement, la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest aussi fait partie du troisième pays, le troisième pays, justement, où le taux de suicide est le plus élevé. Donc, il était important, justement, avec le programme national de santé mentale de pouvoir travailler sur ces questions-là. Et surtout, il y a une initiative qui est lancée par le programme national de santé mentale, qui est l'initiative santé mentale à dos jeunes. Donc, il était important, en tant que jeune médecin, justement, de nous saisir cette initiative-là et de pouvoir porter cette initiative et aller sur le terrain pour sensibiliser l'OPG. Vous partiez tout à l'heure de suicide. Effectivement. Très important chez les jeunes. C'est ça. Qu'est-ce qui expliquerait cela ? Il y a plusieurs facteurs. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire sort d'une crise d'une dizaine d'années, donc qui a laissé des cicatrices. Deuxième élément, il faut noter aussi le taux de pauvreté. Généralement, la suicide provient de ces gens de problèmes. Donc, quand on regarde un peu le taux des populations qui a 75 % et que ce sont les jeunes qui s'adonnent à ça, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Et justement, notre rôle au cours de ce panel-là, c'est de déjà retrouver les causes qui justifient cet état de fait-là et voir dans quelle mesure, en tant que jeune médecin, on peut accompagner justement le programme national de santé mentale quant à la sensibilisation. et je profite de l'occasion pour dire que nous avons mis en place une cellule d'écoute et d'assistance psychologique cette année lorsqu'il y avait des cas de suicide dans la cité universitaire. Et on s'est rendu compte qu'au bout de trois mois d'exercice, il y avait près de 417 appellants que nous avons reçus, que nous avons accompagnés, que nous avons aidés. Donc, on s'est rendu compte qu'en fait, le besoin existait. Les gens avaient un besoin de parler et il fallait les écouter, il fallait les accompagner justement pour pouvoir parler. Peut-être que les années qui viennent, le réseau va se battre également pour qu'il y ait plus de psychologues. qui accompagnent le travail des médecins. Exactement. Et dans le réseau, d'ailleurs, nous avons un comité technique qui est dirigé par un psychologue et qui nous accompagne justement dans ce travail-là. Et notre objectif, justement, c'est de pouvoir rassembler tous les jeunes médecins à cause de la dynamisme déjà et faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de spécialités au sein du réseau pour nous permettre que peu importe les questions de santé auxquelles nous serons confrontés, on puisse toucher à tout. Exactement. Très bien. C'est l'objectif du réseau. Mais parlons alors du réseau. Comment il se porte ? Apparemment, tout va bien. On va dire que le réseau se porte mieux. On peut faire encore mieux. Cette première édition de la semaine du médecin volontaire va nous rappeler de notre importance et justement de notre engagement et comment est-ce que nous devons fédérer tous les jeunes médecins, toutes les spécialités confondues justement à l'effet de pouvoir assurer cette promotion de la santé que nous sommes donnés comme but. Alors, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, nous sommes partenaires du réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire qui nous proposent d'ailleurs le contenu santé et bien-être et que nous allons reprendre d'ailleurs bientôt, juste après justement cette semaine. Avec plaisir. Alors, ils sont combien maintenant de médecins qui appartiennent au réseau ? Au jour d'aujourd'hui, nous sommes autour de 350 médecins réguliers roumains inscrits. Disséminés sur l'ensemble du territoire national ? Nous avons 31 coordonnateurs régionaux et 2 districts. Donc, nous avons un représentant dans chaque région de la Côte d'Ivoire aujourd'hui avec 2 districts, Iamsoukroyabidjan. Et notre objectif justement, c'est de pouvoir agrandir ces coordonnations régionales, ces coordonnations régionales justement à l'effet de pouvoir faire un maillage territorial de sorte que peu importe la situation, peu importe le problème que nous rencontrons, peu importe là où le problème va se poser sur l'ensemble du territoire national puisse agir. C'est ça notre objectif. Est-ce que vous caressez le secret rêve de voir votre réseau dans les années à venir devenir sur le plan sanitaire une force de proposition ? Effectivement, c'est l'un de nos objectifs. C'est pourquoi d'ailleurs le réseau ne se contente pas que de faire de la promotion de la santé. Nous faisons aussi de la formation du médecin en fait. Parce qu'on se dit qu'un médecin qui est leader a beaucoup plus de capacité justement de travailler sur les politiques sanitaires et ce sont les politiques sanitaires qui guident l'action dans le système de santé ivoirien. Donc, avoir des médecins leaders qui ont la capacité justement de réfléchir sur les politiques sanitaires, qui ont la capacité de pouvoir faire des propositions serait beaucoup plus mieux que d'avoir des médecins exécutants. Très bien. Docteur Youssouf, je rappelle la semaine du médecin volontaire, c'est du 23 au 29 octobre prochain. Ce serait entre Abidjan et Benjerville. Il y a trois grosses activités. La première, c'est ce qui va se passer à Benjerville. Vous allez remettre aux autorités médicales un dortoir qui a été réfectionné, tout comme une infirmerie. Et ensuite, il y aura un grand panel au Palme Club. Très bien. Et puis, la dernière activité, c'est le don de sang. Le don de sang et la sensibilisation sur le cancer du sein. Très bien. Qui est une réalité aujourd'hui et pour laquelle nous sommes tous engagés d'ailleurs. On est tous mobilisés pour cette cause. Docteur Dumondé, merci. Et à bientôt. Merci beaucoup, monsieur Angéa. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501